hey 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 salut mes petits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du des sims médiéval tout simplement alors j'ai checké un petit peu avant de lancer enregistrement et on va faire la vague de la grossièreté pourquoi parce que je voulais absolument avoir la troubadouresse c'est assez en héros du jour donc du coup j'ai choisi une vague de grossièreté alors une vague de grossièreté même si chabit se développer et s'enrichissait son peuple faisait l'objet de raillerie en raison de son de son ignorance et de son comportement grossier il était temps d'agir et de changer les vilaines manières des sujets du royaume et alors on a le choix entre éducation et discipline je pense parce que voilà un mauvais comportement doit être publié on va plutôt les éduquer parce que souvent la bêtise et la grossièreté c'est juste parce que c'est les gens qui sont pas éduqués on est d'accord là dessus les gens compétent sans peuvent convaincre les plus dissipés de bien se comporter donc on part avec ça c'est la troubadouresse de niveau 2 et voilà on va commencer la mission alors déjà quand je commence à me remettre dans le bain parce que voilà ça c'est la troubadouresse était déprimé tout ce qu'elle voulait c'était prendre un bon verre tranquillement à la taverne mais des mécréants finissait toujours par tout gâché avec leur paix leur eau et leur cri je sais dit elle je vais jouer quelques morceaux avec mon lutte cela me redonnera le moral ok donc là s'entraîner au lutte pendant une heure tu sais que tu vas demander bard demander de l'inspiration voilà comme ça tu vas on va gagner un truc d'inspiration parce que ça marche comme ça faut avoir des sujets de pour pour faire des poèmes des machins des trucs mûches donc on va en demander un peu à tout le monde alors elle a trouvé thème boire et manger d'accord alors à lui tu vas lui soutirer quoi boire et manger super elle thème amour pour changer oui alors elle frénégonde thème guerre ok c'est bien ça change quand même un petit peu anaclet on a déjà demandé ah il ya ça c'est on va on va demander un peu à tout le monde un avant de commencer hop on va demander à petir aussi puisqu'il est là et on va demander à la reine évidemment aussi alors voire thème boire et manger thème amour thème animaux et chasse d'accord tu l'as demandé à elle je sais qu'elle est occupée mais quand même voilà chère les risques est ce qu'elle dit animaux et chasse ok bon cocotte tu es où hop elle a une tête trop bizarre de près tu vas venir là non là voilà et là tu vas jouer sculpté non alors du coup on va tac jouer une chanson bienvenue au moyen-âge jouer une chanson dans le port de fabrimon c'est s'entraîner c'est pas grave on va faire deux chansons et puis on verra bien regardez regardez la horde de fans voilà on a atteint le niveau droit de la profession et tu vas t'entraîner après tout simplement oh non les cordes du lutte sont cassés s'entraîner le temps en deux heures mais non mais c'est grâce et remplacer les cordes oh ça va oh c'est façoch bon allez s'entraîner faut que tu fasses je n'arrive pas à m'entraîner même avec l'esprit clair il faut que je règle le problème des paysans ah donc ça y est maintenant on y est mais tu dois encore entraîner pour ces trucs là c'est bon tu as réussi à faire oui ok le gardien de cochon c'est un gardien de cochon très bien tiens à ruiz non on peut pas lui demander et ça va rien les enfants dans cette quête dans c'est dans ce jeu alors que doit faire c'est pour la trouva de reste des grossiers paysans je devrais faire un vœu au puits des souhaits je vais affronter non alors parler directement c'est bougre bougre d'animaux je suis sûre que si je demande aux paysans de bien se comporter ils m'écouteront cela ne devrait pas être trop compliqué oh non les cordes cassé couilles non mais bon alors tu vas demander alors tu vas être amical avant parce que bon faut c'est quand même des rustros mais bon il faut quand même un peu plus intelligent que donc on leur discute avec eux et on leur fait comprendre que leur comportement est grossier voilà tout simplement tu vois tu vas leur demander d'inspiration à tous même la même fait une grossière dans les voilà tu discutes avec que tout ça inspiré thème amour voilà tu aimes boire et manger alors tu vas demander à lui de bien se comporter est ce que t'es copine avec c'est quoi son nom golem ah c'est original au moins golem mery c'est joli mery c'est entre l'amourie et la morue elle vira tu as demandé l'inspiration elle alors tu devrais mieux te comporter espèce de grosse dégueulasse c'est c'est d'inspirer sa maman alors à sa vie ça lui qu'il faut mieux se comporter à et ça ça vous plaît comme comportement moi d'accord je pense qu'il lui a pété à la gueule hop tu devrais aussi thème amour ok aller au diable ok super et toi tu vas peut-être un peu plus sympa non et l'infirmier tu vas demander de l'inspiration et à elle aussi oh non non on demande à tout le monde d'inspiration thème nature voilà ça on aura plein de thèmes thème amour et et la vache la grosse truie là je suis dégueulasse qu'est ce qu'il a à la fin ah bah c'est dommage ah bah ça ah bah bah merde à l'heure ah bah dis donc tu as faim toi maintenant depuis quand tu as faim demande lui de se bien se comporter à elle là pourtant elle a pas l'air d'une grosse truie pas l'air contente quand même pourquoi ne vous comportez vous pas bien c'est pas la première fois que je vous le dis quoi je ne peux pas j'ai besoin d'un verre ok alors tavernier boire tu vas prendre à boire j'ai une idée ce shakesbury a écrit des tas de pièces dont les personnages sont humiliés puis présenté en exemple aux autres à on va devoir écrire une pièce qu'est ce qu'il veut lui regardez qu'on va l'épée non je m'en cogne je m'en double cogne c'est qui celui-là bernard le page oh mélisandre ça a allumé maison accueillir chez soi faire connaissance va des papotes avec mélisandre un peu bon mélisandre et cersei à la base s'entendent pas forcément mais oh pardon qu'est ce qui se passe amical discuter pour être con copine échanger des ragots voilà référence musicale on beline la garde aurait été pêcheuse autrefois jusqu'à une tragique attaque de baleine vous n'avez pas remarqué qu'elle boitait de la jambe droite oh c'est pas sympa bon à la fin je vais lui faire bouffer parce que sinon elle va elle va elle va claquer dans nos pattes ça c'est ce serait pas de refus dans la série j'ai envie de dire les 23 heures est ce que tu tu irais pas de coucher aussi s'il faut faire quoi faire des recherches sur shakespeare pendant une heure ok tu vas écrire faire des recherches sur shakespeare qui c'est qui vient chez moi attendez ça c'est chez moi j'ai plein d'ités de thèmes sur la façon de se débarrasser des paysans ah et oui finalement les paysans apprennent leurs leçons ouais après avoir lu pendant un moment cersei la troupe à doures on a eu assez dans des paysans dissipés le meneur de la plèbe était piégé et battu à faire de serveur d'exemple pour les autres tout était clair elle devait s'inventer un nouveau rôle celui du paysan lulu et ben avant ça qu'est ce qu'elle doit faire tendre le tissu dans la cheminée pour fabriquer l'événement ordinaire écrire une pièce bah avant ça elle va surtout aller se coucher parce que bon elle est un petit peu fatigué voilà c'est la nuit tout ça mais qu'est ce que tu as fait malissandre c'est eux qui pu aller les rustos là les dégueulasses ils puent maintenant et elle elle fait un spectacle de magie avec ses pouvoirs ah putain ils se battent mais non ils sont bourrés ils se battent c'est du grand n'importe quoi quand même hop on accéléré mais elle elle arrête plus la nuit n'est pas finie à egon qu'est ce que tu fais là mon chéri à de draguer qu'est ce qu'il y a à mais ils tombent tous par terre ivre mort et tout il pue tout je te surveille egon fait gaffe mélissandre faudrait peut-être te calmer là non ah alors elle va se réveiller notre berne notre baird alors colère refoulée je d'autre une victime à elle elle est comme mélissandre c'est en punaise tous les trucs que j'ai thème art j'en ai qu'un le plus que j'ai c'est bouffe alors elle doit écrire une pièce et elle doit teindre de tissu tu dois teindre le tissu dans la cheminée teindre le tissu tu vas faire teindre le tissu tissu ordinaire ah je n'ai pas de tissu ordinaire et je n'ai pas de graminé très bien ok on va passer avant à autre chose tu vas écrire une pièce écrire une comédie alors tu aimes voir et manger thème nature thème art thème animaux et chasse je vais mettre deux fois ça le thème guerre costume chevalier roturier roturier des routes et des rots on est dans le thème de la journée voyez ce que je veux dire alors alors ça c'est écrit une pièce de théâtre elle se trouve dans l'inventaire je pense que lulu est le meilleur personnage dramatique que j'ai jamais créé ok maintenant elle doit aller acheter du tissu on va aller acheter du tissu on va aller donc au magasin du village comme d'habitude à toujours qu'on y va tous les épisodes c'est encore comme la grotte la grotte et la forêt voilà rouleau de tissu et graines 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 ou graminé non non waouh c'est bien déjà le rouleau de tissu qu'on pourrait acheter pour manger peut-être je vois je vais acheter les graines on verra si ça ça marche mais un pigeon à trois trois sim flouze on ne se ruine pas ah je m'en doutais qu'on allait voir un truc en repassant en passant devant les stands du marché les villages s'est tombé sur une curieuse et suspecte cavalcade de menestrel ambulant un bouffon vêtue comme un lutin s'avança devant s'en s'aillit la troubadouresse et proposa de lui vendre un brin enchevêtré d'herbes mystérieuses rafraîchissantes et parfumées la bande d'amuseurs publics semblait inoffensive et apparemment elle savait faire la fête c'était peut-être une bonne idée pour goûter ses herbes inconnues que pouvait-elle se passer non mais je pense que c'est de la beuh non ça c'est la troubadouresse ne se laisserait pas duper par les couleurs vives la musique hypnotisante et les rires ces artistes et voleurs ambulants ne cherchait qu'une chose les simfous d'or tout offre était certainement on n'y va pas ça va jeter un regard à l'étranger ça c'est la troubadouresse tourbadouresse pas la troubadouresse continue à d'avancer rapidement pour poursuivre sa mission insensible aux distractions et aux interruptions des gens ordinaires de la vie quotidienne ou on dirait qu'elle fait très hautaine comme ça n'est ce pas ce c'est ce c'est alors tu vas prendre parce qu'il s'il faut des graminées je préfère qu'on les voilà les graines on n'est pas avec avec mélissandre donc on peut choper les graines de mélissandre et aussi de comment il s'appelle de pétir parce que bien sûr les deux le font prennent des trucs ça tu vas aller là et après tu rentres s'il te plaît je sais pas où est sa maison ok donc je pense que là on a une responsabilité en plus déclamer un problème écrire de poème ok super tu vas teindre le tissu oui on a tout ce qu'il faut tissu ordinaire waouh ça sent fort tant mieux mon costume n'en sera plus que plus réaliste donc elle a son truc sur elle j'imagine ouais possible de mon équipement mettre le déguisement alors porter les déguisements il est temps d'endosser mon nouveau rôle lulu le paysan bah avant tu vas bosser peut-être tu vas faire tes trucs tu vas faire écrire un poème et écrire un poème comme ça on est bien alors on va faire thème chasse nature et poire et mon on n'y en a que deux à thème chasser nature comment un truc de la fontaine là le corbeau et le renard ouais ouais écoutez j'ai pas d'inspiration alors deuxième après le thème amour et poire à manger ce que j'en ai beaucoup qu'est ce que je pourrais mettre là sur ce coup là thème amour et boire à manger je te mange d'amour ça veut rien dire mais bon voilà j'ai pas d'inspiration voilà elle a écrit un poème tatatata tu vas descendre elle commence à avoir la dalle aussi tu vas réciter la poésie je te mange d'amour c'est fait déclamer un poème c'était pas ça déclamer un poème est ce que c'est dedans réciter poème à vas-y ainsi ça y est c'est bon en parfait tu vas lui demander l'inspiration amour ok super c'est cool on va mettre le vêtement maintenant on a fait nos trucs et tu vas faire à manger aussi après un pourri de graines maintenant j'ai vraiment l'air d'une paysanne il est temps de me faire accepter parmi eux ah oui et où je la reconnais même plus allez là va ah ouais qu'est ce qui se passe c'est ce remue ménage ici tiens toi tu vas lui demander l'inspiration à lui aussi voir à manger ça me gueule dans les oreilles mais bernard le page et à dire à le fils de c'est le fils de pétir il a déjà grandi oh il a plus de cheveux là il a l'air d'avoir des oreilles normales en tout cas il a pas les cheveux verts alors qu'est ce qu'on va faire discuter du fait de manger des ordures et dormir dans les rues c'est tellement vrai on a vu ce qu'ils faisaient la nuit hein c'est des gros porcs moi vous utilisez de sacrés mots bodo de toute évidence je vais devoir me rabaisser pour plaire à ces gens qu'est ce que non alors tu t'en fous alors une vague de grossièreté comment ça c'est à trouver de reste à se mettre un niveau je cracherai à la figure de l'un d'entre eux c'est dégoûtant je vais donner à l'un d'entre eux un bon gros bisou baveux ça les surprendra non on va les cracher dessus c'est dégueulasse de cracher avec humour au visage du paysan alors tu vas le faire tu vas le faire à celui qui t'a pété dessus c'était lui alors je veux j'aurais dû y penser plus tôt regardez moi ce gros de porc là haha elle est bien bonne lulu d'accord c'est un gros débile je pense qu'elle a besoin de s'enivrer ok mais reviens reviens tu vas boire tu vas boire tu vas boire et tu vas boire t'es euh maison non pardon bah oui mais bois cocotte bois je suis bois bon tout se déroule bien maintenant je dois savoir je dois vraiment avoir l'air misérable elle est là elle est toujours là ouais mais elle a le même costume qu'elle donc ok il faut quoi maintenant prendre perdre un combat à main nue cela ne va pas être agréable et ça ajoutera vraiment du pathos au rôle toi tu vas te battre contre meryl meryl pardon euh comment on fait avec méchant se battre ah oui se battre à main nue en plus comme elle est elle a un petit coup cruel alors alors oh putain oh putain oh putain oh la vache t'étais censée le perdre ton combat mais elle est con elle était censée le perdre son combat ouais tu vas tu vas te battre avec lui alors le gros lard oh apparemment c'est assez le cas accusé d'avoir combattu à main nue le conetta vient l'arrêter oh non mais non c'était un rôle oh ils sont pas cool Shirley riz t'es pas cool tu peux lui demander non tu peux rien faire bon d'accord on doit faire quoi maintenant qu'est ce qu'on doit faire maintenant non toi toi je vais te casser la gueule toi ah ça y est on est libéré merci Wilhelm mais non mais calme toi avec tes chansons tu peux lui demander l'inspiration peut-être qu'il peut avoir des bonnes inspirations toi 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 je vais te crier dessus tain mais je la reconnais plus boire et manger super il faut qu'on retourne chez soi hop tu vas te battre avec ce port ce battre à main nue oh la vache mais c'est pas vrai lui a cassé la gueule aussi mais c'est pas possible comment ça va on se plaint de meryl benoît la garde était prédiquée l'autre jour je jure qu'elle a vu un monstre mais tu étais censé perdre un combat perdre un combat il faut mettre je sais pas comment on fait pour perdre un combat méchante tu vas le traiter de tous les noms craché au visage vas-y vas-y lâche toi oh il lui a craché dessus aussi le bâtard une grosse fierté impardonnable alors que c'est lui le dégueulasse quoi mais elle arrête pas de lui casser la gueule mais c'est pas possible tu vas crier dessus et tu vas le gifler j'hallucine je pensais que tu devais rester incognito donc pas sortir ton lutte une espèce d'idiote t'aimes amour ok t'aimes boire et manger super en fait y'a y'a pas 15 000 t'aimes t'aimes amour ok tu vas trouver tu vas demander à lui tu vas demander à elle bon moi je sais pas comment on fait pour perdre oh pétir pétir il tend l'oreille Egon mon Egon sois intelligent Egon propose quelque chose de bien s'il te plaît ventol gruneeg ça veut dire boire et manger voilà super merci Egon ta proposition était du feu de dieu bon on retente le coup encore ça y est enfin punaise berk qu'est-ce que je ne ferais pas pour l'art et pour créer un personnage pathétique mais néanmoins sympathique qu'est-ce qu'il faut faire maintenant tout le monde connait le personnage de Lulu il est temps d'entamer ma dernière parabole la chute de Lulu le paysan jouer la pièce mais laissez-moi regarder à l'intérieur quand même tu vas faire à manger une soupe de turbo parce que t'as faim ma cocotte et une fois que t'as mangé non tu vas pas être couchée tu ne vas pas aller te coucher quoi qu'elle est complètement morte ah si elle est morte ok d'accord j'ai compris tu vas être couchée elle est chiante je suis d'accord je suis d'accord elle nous fait durer le suspense et la fin de la quête parce que nous on aime bien ouais quand même elle se couche super tard j'avoue j'avoue bon allez il est temps ma petite il est temps il est temps il est temps de venir se lever et s'habiller et performer elle est dans un état la pauvre pourriture des visseurs quoi ? votre team est atteint de pourriture des visseurs c'est aussi désirable que ça en a l'air pour le soigner il faut aller voir un médecin ou faites-lui voir des fortifiants curatifs quoi ? tu vas jouer une pièce ouais recruter un acteur pour tu veux recruter comment on recrute un acteur Toi, tu veux pas ? Barde Ah, recruter une comédienne Ça se fera encore plus drôle Ok Tu dois mettre ton truc là Mettre le déguisement Alors Commencer la pièce Alors on va assister Attendez, je vais bien me mettre On va assister à la pièce nous aussi Quand même Elle sera carrément dans le truc Quoi ? Ah ! Oh allez, la double baffe Je reste perplexe Quant à la qualité de la pièce Alors Quand Cersei la troubadouresse s'est terminée Un murmure se répandit dans la foule Les paysans se courent à la tête humblement Et commençèrent à sortir de la taverne Ils se souviendraient sans aucun doute De ce qui s'était passé ici Et changerait de comportement à l'avenir Cersei pouvait enfin boire son verre au calme Allez, une petite pénouse Pour finir la truc Allez Wouhou Ah, il y en a qui a pété Allez, on s'en va d'ici Bah ouais, barrez-vous Barrez-vous, con de mime Ouais, on a gagné Une vague de grossièreté Grâce à un mélange de persuasion et de ruse Cersei la troubadouresse Puis corriger les grossiers paysans Leur manière s'améliore largement Pour le plus grand soulagement des habitants Les plus sensibles de Chabit Et alors, niveau 5 Ouais Ça, c'est très très bien Eh bien, moi, je vous remercie De m'avoir regardé jusque là Je vous embrasse très fort Et je vous dis très bientôt Pour la suite des Sims médiévales Ou d'autres choses Allez, salut Sous-titrage ST' 501